... Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous conditionner ce calendrier qui convoque des millions de Français au calendrier judiciaire américain. Et ce que nous pensons, c'est qu'il faut laisser respirer Dominique Strauss-Kahn, qu'il faut lui laisser le temps de nous dire où il en est dans ses choix, dans sa tête. Et que si, après le calendrier, le 13 juillet, il venait à exprimer un désir qui consisterait à vouloir s'inscrire dans le processus des primaires, personne ne lui opposerait une quelconque procédure. Tout ça n'est pas un film. Les choix de Dominique Strauss-Kahn, ils sont aussi impactés par la réalité de la situation qu'il a vécue. Et il faut lui laisser le temps et de respirer et de parler, et pas chercher, essayer d'écrire ce que serait ou ce qui pourrait être le prochain épisode de ce feuilleton avant qu'il ne soit écrit. J'ai eu juste un contact par email avec son épouse Anne Sinclair, et puis j'ai eu plusieurs contacts téléphoniques avec des membres de sa famille à Paris, notamment sa soeur. Et bien évidemment, ils sont extrêmement heureux de ce dénouement, ou de ce presque dénouement, parce que tout n'est pas terminé. Et ils ont toujours été convaincus, complètement convaincus de l'innocence de Dominique Strauss-Kahn. J'avais discuté avec lui, il était convaincu de son innocence, et il pensait qu'il arriverait probablement à l'emporter devant le tribunal à New York. Mais il ne pensait pas que cela puisse se faire avant six mois ou un an. Là, ce qui est miraculeux, c'est que brusquement, sa candidature à l'élection présidentielle redevient possible. Il est dans le timing. Maintenant, la question est de savoir si lui, personnellement, intimement, après une telle épreuve, aura envie de retourner en politique. Et il faut qu'il soit clairement blanchi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une équivoque sur le fait qu'il ait eu, peut-être, un acte sexuel, etc. Il faut qu'il soit complètement blanchi, et il faut qu'on s'aperçoive qu'il a été victime d'un setup, d'un piège. Et que pour l'instant, l'opinion française est partagée entre deux sentiments. Un sentiment de sympathie à l'égard de quelqu'un dont on pense et dont on voit qu'il a été victime d'une terrible injustice, mais aussi un sentiment de suspicion, car il y a eu depuis un mois et demi beaucoup de révélations sur sa vie privée. Et cela a créé un malaise dans une partie de l'opinion. Alors la question est de savoir si le sentiment de sympathie à l'égard d'un homme qui a été injustement accusé, qui a été mis en prison, qui a été présenté menotté, humilié devant la terre entière, si ce sentiment de sympathie va l'emporter.